Jean-Annie, Les métiers de Dieu, préliminaires à une spiritualité du travail. Chapitre 4, Le potier divin. La figuration du Dieu créateur sous les traits du potier modelant le monde et l'homme, à l'instar d'un vase ou, selon une variante du sculpteur façonnant une statue, remonte à la plus haute antiquité et se retrouve un peu partout. Phénomène facile à expliquer car le geste du modeleur est l'un des plus primordiaux, là du moins où se manifeste une civilisation. Ouvrez les guillemets. Nul métier, dit Jé du Hamel, ne fait mieux penser à Dieu, à ce Dieu qui forme l'homme du limon de la terre. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Jé du Hamel, le prince Jaffar. Retour au texte. Ainsi, à Memphis, le dieu Pta, dont le nom signifie sans doute, ouvrez les guillemets, le sculpteur, fermez les guillemets, patron des arts et des dieux créateurs, travaille sur un tour. Mais le démiurge égyptien par excellence est le dieu d'éléphantine, Khnoum. Lui aussi est un potier. Sur son tour, il façonne tout ce qui est créé, le vase, l'œuf cosmique, réceptacle de tous les êtres et l'embryon humain. Voici en quels termes les hymnes le célèbrent. Ouvrez les guillemets. Il est le maître du tour. Fermez les guillemets. Il a façonné au tour les hommes. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Le tour est devant lui. Ses deux bras sont occupés à modeler. Ses doigts séparent les membres. Entre parenthèses. De la masse. Fermez la parenthèse. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Tu es le tout puissant. Tu as fait les hommes. Sur ton tour, tu as modelé petit et gros bétail. Tu as formé toute chose sur ton tour. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Dans naissance du monde. Entre parenthèses. Collection. Ouvrez les guillemets. Source orientale. Fermez les guillemets. Fermez la parenthèse. Pages 73 et 74. Retour au texte. Dans un domaine proche, parmi diverses tribus africaines. Ouvrez les guillemets. Le façonnant. Fermez les guillemets. Est un nom divin assez répandu. Note de bas de page. P. Fournier. Histoire des religions non chrétiennes. Page 46. Retour au texte. C'est exactement le sens du grec « plastès ». Nom d'agent tiré du verbe « plasso ». Entre parenthèses. Façonner. Fermez la parenthèse. Qu'emploie Philon d'Alexandrie pour désigner le Dieu créateur. Note de bas de page. Philon. De Opificio Mundi. 434. Retour au texte. En cela d'ailleurs, Philon se montre fidèle héritier de tout l'hélénisme. Dans le Timée, Platon nous montre le démiurge donnant l'ordre aux dieux inférieurs de « façonner les corps périssables » Fermez les guillemets. Note de bas de page. Timée 42D. D'ailleurs, la conception du démiurge platonicien est sous-entendue par ce symbolisme plastique. Voir par exemple 27D, 29D. Et Proclos, commentant ce dialogue, compare le démiurge à Phidias. Entre parenthèses, in Timée 84D. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Et l'illustre disciple de Socrate ne faisait que répéter la leçon de la tradition religieuse des Grecs qui nous présente la création de l'homme sous la forme d'un modelage dans deux mythes. La naissance de Pandore et l'apparition de la nouvelle humanité après le déluge. Dans le premier, nous voyons Zeus ordonné à Héphaïstos pour créer Pandore de tremper d'eau la terre, puis d'y insuffler la voix et les énergies d'un être humain et d'en former un corps de vierge à l'image des déesses immortelles. Note de bas de page. Dans le second, Zeus, après le déluge qui a submergé l'humanité, commande à Prométhée et à Athéna de façonner de la même manière des figures humaines en argile auxquelles ils se réservent d'insuffler la vie. Note de bas de page. L'image du dieu potier se retrouve chez les stoïciens, On reconnaît là le schéma du récit biblique où il est dit que, ouvrez les guillemets, « Dieu modela l'homme dans la poussière du sol », fermez les guillemets, entre parenthèses, Genèse 2, 7, fermez la parenthèse. Aussi, la liturgie mariale chantera-t-elle, ouvrez les guillemets, « Salut à toi, Marie qui restant vierge, est devenue la mère du potier qui façonna Adam du limon de la terre », fermez les guillemets. Note de bas de page. « Hymne à la Vierge » dans M. Hayek, liturgie maronite, page 245. La strophe suivante de cet hymne développe une autre image artisanale, ouvrez les guillemets, « Salut à toi, Marie qui restant vierge, est devenue la mère du paître qui dessina Ève et la donna à Adam », fermez les guillemets. Cette image du paître divin se retrouve dans une vision de Sainte Marguerite Marie à Locoque. Retour au texte. Et l'image du plastès divin se retrouve à travers d'autres livres de la Sainte Écriture. « Dieu qui est le modeleur tout à la fois du monde et de l'homme », ouvrez les guillemets, « À lui la mère », chante le psalmiste, « c'est lui qui l'a faite », « le continent, ses mains l'ont pétri », fermez les guillemets, entre parenthèses, « psaume 94 », fermez la parenthèse. Mais ce que le Seigneur se réserve particulièrement de modeler, c'est le cœur de l'homme, le cœur, centre de son être, le cœur dont la forme, comparable à l'hémisphère ovoïde, rappelle l'œuf façonné par Knoum sur son tour, ouvrez les guillemets, « Dieu pétrit chacun de leur cœur », fermez les guillemets, entre parenthèses, « psaume 32 », fermez la parenthèse. Nous verrons bientôt le développement que ce thème recevra par la suite. En attendant, notons encore cette parole du psalmiste pour exprimer la toute-puissance de Dieu sur l'homme. Quoi de plus expressif, en effet, pour faire comprendre la totale dépendance et le néant propre de l'homme par rapport à son Seigneur que de le comparer au vase de terre que le potier rejette s'il le juge imparfait. Ouvrez les guillemets, « Tu gouverneras les peuples rebelles avec une verge de fer et tu les briseras comme un vase d'argile », fermez les guillemets, entre parenthèses, « psaume 2, 9 », fermez la parenthèse, note de bas de page. Sénèque disait aussi, ouvrez les guillemets, « Qu'est-ce que l'homme ? Un vase qui se brise au moindre choc, au moindre mouvement », fermez les guillemets, entre parenthèses, « ad » marque de consolationner, « 11, 3 », fermez la parenthèse, retour au texte. C'est dans l'Ecclésiastique et Jérémie que l'image du potier divin prend toute son ampleur. L'auteur de l'Ecclésiastique s'attarde un instant à regarder le potier au travail et nous en donne un portrait réaliste, une sorte de tableau de genre, morceau plutôt rare dans la littérature sacrée. Ouvrez les guillemets, il s'assoit près de son ouvrage, tourne la roue avec son pied. Il est dans un soin continuel de son ouvrage, ne fait rien qu'avec art et mesure. Son bras donne la forme qu'il veut à l'argile et il courbe sa force devant ses pieds, fermez les guillemets, entre parenthèses, Ecclésiastique 38, 32, 33, fermez la parenthèse. Ce soin, cet art, cette volonté libre de l'artiste humain en face de son œuvre évoquent parfaitement l'attitude de l'artiste divin vis-à-vis de sa créature. Ouvrez les guillemets, ainsi Dieu traite-t-il tous les hommes, pris de la boue et de la même terre dont Adam a été formé. Comme l'argile est dans la main du potier qui la manille et la façonne à son gré, et comme il l'emploie à tous les usages qui lui plaisent, Ainsi l'homme est dans la main de celui qui l'a créé, fermez les guillemets, entre parenthèses, Ibidem 33, 13, fermez la parenthèse. L'image qu'on trouve encore chez Job, ouvrez les guillemets, t'es même façonné et fabriqué, souviens-toi que tu m'as façonné comme l'argile, fermez les guillemets, entre parenthèses, Job 10, 8, 9, fermez la parenthèse. Une hymne des églises syriennes s'adresse ainsi à la Vierge, ouvrez les guillemets, salut à toi Marie qui restant Vierge est devenue la mère du potier qui façonne Adam du limon de la terre, fermez les guillemets, entre parenthèses, M. Hayek, liturgie maronite 245, fermez la parenthèse. Dans Jérémie, même note que dans l'Ecclésiastique, ouvrez les guillemets, lève-toi, dit l'Éternel au prophète, et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles, fermez les guillemets. Je descendis donc dans la maison du potier, il faisait son ouvrage, assis sur son siège, et le vase qu'il faisait de l'argile, qui était en sa main, il le faisait comme il lui semblait bon. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, ouvrez les guillemets, maison d'Israël, ne vous pourrais-je pas faire comme a fait ce potier, dit l'Éternel. Comme l'argile dans la main d'un potier, ainsi es-tu dans ma main, maison d'Israël, fermez les guillemets, entre parenthèses, Jérémie 18 à 6, fermez la parenthèse. Le symbolisme est peut-être plus parlant encore chez Isaïe, ouvrez les guillemets, ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël et son potier, fermez les guillemets, entre parenthèses, 45, 11, fermez la parenthèse. Ouvrez les guillemets. Entre parenthèses, 45, 9 Et naît ce point-là l'écho de ces prophètes et de ces sages que nous entendons encore à l'aube du christianisme dans ces paroles de Saint Paul, ouvrez les guillemets, Qui donc es-tu, ô homme, pour discuter avec Dieu ? Le vase d'argile va-t-il dire à celui qui l'a modelé, pourquoi m'as-tu fait ainsi, fermez les guillemets, entre parenthèses, Romain 9, 16, fermez la parenthèse. C'est de la méditation devant le potier au travail que sont nés ces beaux morceaux littéraires, pleins de ces accents si graves des scribes inspirés. Comme à l'apôtre, comme aux prophètes d'Israël, comme aux sages de la Grèce et de l'Égypte, la méditation devant l'image du potier peut encore nous livrer, à nous aussi, son sublime message. Pour en comprendre toute la portée, il nous faut d'abord saisir la phénoménologie des gestes plastiques, leur apparence, leur succession, depuis le stade de la glaise informe qu'on jette sur le tour, jusqu'à la perfection de l'œuvre. Mais cette phénoménologie ne suffit pas, elle n'est que le moyen d'accéder à une connaissance plus haute. Il faut passer de la phénoménologie à l'ontologie du geste, à sa signification profonde, à son essence, fondement de son symbolisme. Nul texte ne nous semble plus propre à nous introduire à une phénoménologie du geste plastique que la page de Gé du Hamel, dont nous avons cité un fragment en commençant et qui a été inspiré à l'auteur par le spectacle des célèbres potiers de Djerba. On verra comment l'auteur a su rendre la beauté et la sainteté du geste plastique. Ouvrez les guillemets. Quand le rouleau malléable, purgé de pierres, est disposé sur la girelle, Yamoun saute allègrement à sa place. Il murmure l'humble prière qui peut sanctifier toute besogne. Au nom de Dieu. Et le mystère commence. C'est le commencement du monde. Yamoun imprime à l'appareil le mouvement circulaire, le mouvement des astres, le principe de toute Genèse. Une fleur de terre monte, monte et s'épanouit. À peine si l'homme a l'air de la toucher. Il la suit dans son ascension, il la caresse, il la contient avec étonnement. Comme un dieu, Yamoun assiste à son œuvre. Et, tout à coup, l'ouvrage paraît achevé. D'un seul trait de fil, l'ouvrage est détaché du socle. Offrande. Des psaumes prudentes le soulèvent. Est-il réel ? Il a surgi si vite du sol originel que, pour le faire, on pourrait croire qu'il a suffi de le rêver. On perçoit déjà, dans cette description, l'esquisse d'une ontologie du geste plastique. Lorsque l'auteur assimile la fabrication du vase au commencement du monde, il la situe exactement dans la perspective spirituelle qu'il a définie en profondeur. Le geste du modelage reproduit, à son niveau, d'une façon particulièrement saisissante, le processus de la création, qui se définit ontologiquement comme la descente de la forme dans la matière, l'empreinte de l'essence dans la substance. Au niveau le plus élevé, c'est l'esprit divin qui « descend » sur la matière première ou substance universelle, qui est un « chaos » et qui l'ordonne suivant sa propre loi, sa sagesse, sa sainte sophie, pour la transformer en un « cosmos » entre guillemets, c'est-à-dire un monde ordonné et harmonieux. De même pour l'homme, constitué d'un « limon » que vient animer le « souffle » de l'esprit divin. De même pour tous les êtres. C'est pourquoi Dieu, en tant que créateur, est appelé « dator formarum » ouvrez les guillemets, « celui qui donne les formes » fermez les guillemets. Ce dernier mot devant être entendu au sens philosophique, lequel déborde naturellement le concept de forme visible ou matérielle et désigne le contenu de toute la nature de l'être considéré. Sur un plan inférieur, le geste de l'artisan est un « reflet » entre guillemets de cette activité divine et comme sa continuation. Que ce soit le geste du carrier ou celui du potier ou n'importe quel autre. Dans le cas du carrier, la pierre brute joue le rôle de matière première ou substance que la main de l'homme taille conformément à la forme qu'il a dans l'esprit et qu'il fait « descendre » entre guillemets en elle. Il en va de même pour la masse d'argile que façonne le potier. Le geste ici est peut-être encore plus suggestif que celui du tailleur de pierre parce qu'il reproduit, comme le note justement du Hamel, ouvrez les guillemets, le mouvement circulaire, le mouvement des astres, le principe de toute genèse, fermez les guillemets. Sous l'impulsion que l'ouvrier imprime autour, la masse de terre s'élève autour d'un centre vide, l'axe, qui commande la gération et qui conditionne la structure de la forme entière. Dans toutes les civilisations traditionnelles, cet axe, comme celui qui ordonne la construction du temple, note de bas de page, sur ce sujet, voir notre livre, le symbolisme du temple chrétien, pages 107 à 116, retour au texte. Dans toutes les civilisations traditionnelles, cet axe est consciemment identifié à l'axe du monde, image cosmique du principe divin, du moteur immobile, invisible lui aussi, mais qui est la racine même de la transformation du chaos en cosmos. C'est cette mise en rapport du geste particulier avec le geste primordial qui confère au premier sa sacralité et peut en faire un support de méditation pour l'artisan, comme dans cette chanson du potier hindou. Ouvrez les guillemets. Ô mon cœur, ne ressemble pas à la roue, mais sois pareil au centre de la roue qui se tient en repos. Si la roue tourne si activement, c'est parce que son centre reste immobile. Fermez les guillemets. Note de bas de page. Conférez le jade rituel pi, disque plat percé d'un trou central, trou qui représente le, ouvrez les guillemets, vide du moyeu qui fait tourner la roue. Fermez les guillemets. Entre parenthèses, P. Grisson, note sur le jade, in, études traditionnelles 382, 1964, 69 et 74. Fermez la parenthèse. Retour au texte. Et voici, pour terminer, un texte de Saint Irénée qui se présente comme une glose de l'ecclésiastique et qui transpose, du plan cosmologique au plan mystique, le symbolisme du potier divin. Ouvrez les guillemets. Si tu es l'œuvre de Dieu, laisse faire la main de l'artisan qui façonne tout à bon escient. À bon escient, justement, quant à toi qui te trouve sur le métier. Livre-lui ton cœur souple et malléable et garde l'empreinte qui a imprimé en toi la main de l'ouvrier. conservant la plasticité requise pour ne pas perdre, en t'endurcissant, la trace de ses doigts. En demeurant sous cette emprise, tu monteras jusqu'à la perfection car c'est le métier de Dieu de faire disparaître ta boue originelle. C'est sa main qui a modelé ta substance. C'est elle qui te couvrira au-dedans, au-dehors, d'argent et d'or pur. Il tournera si bien que le roi lui-même s'éprendra de ta beauté. Façonner, c'est l'affaire de la bonté de Dieu. Se laisser façonner, c'est celle de la nature humaine. Si donc tu lui donnes ce qui est tiens, ta foi en lui et ta docilité, tu recevras en échange les bienfaits de son art et tu seras le chef-d'œuvre de Dieu. Fermez les guillemets, note de bas de page, Saint-Irénée, contrat 439-2.